adieu mastic c'est le knout j'espère que tu vas bien et aujourd'hui off course on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que t'es pas là pour couper du bois mastic hein et aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte j'imagine je pense hein sait-on jamais hein mais je pense et on va parler mastic du contrôle matériel du contrôle mat du matériel controle non vrai je sais même pas comment ça se dit en suisse allemand bref avant toute chose mastic tu connais on commence avec quoi le jingle et puis c'est tout et voilà mastic comme d'habitude c'est l'unique c'est l'inédit c'est ça qu'on aime mastic c'est authentique et puis c'est tout donc voilà commençons sans plus tarder avec le contrôle mat qu'est ce qu'un contrôle mat mastic déjà premièrement un eh ben c'est un contrôle qui sera effectué pour contrôler que tu aies tout ton matériel tout simplement à l'armée t'as le droit de casser hein mais pas de perdre tu vois si tu casses tu vas au matériel suivant comment c'est soit une fiche réparation soit on t'ordonne un qui fonctionne hein si tu perds ma foi tu n'as pas l'objet tu vois donc tu as perdu donc si tu perds tu payes voilà c'est aussi simple que ça t'as le droit de casser mais pas de perdre point donc pratiquement à chaque fois que tu vas recevoir du matériel eh ben ça va être suivi d'un 5 contrôle mat tu vois comment hein donc tu prends tout le matériel que tu viens de recevoir tu fais une jolie petite planque mat hein donc tu vas disposer tes affaires de telle façon à que tu vois plus ou moins tout hein généralement s'ils font vraiment les trucs en ordre il y en a un de la section ou de la compagnie qui va faire sa planque mat tu vois il va mettre son pantalon ici sa ceinture ici machin machin et tout le monde devrait être calqué sur lui tu vois donc tout le monde devra faire exactement la même chose que lui devant soi voilà et à partir de ce moment là le contrôle mat pourra débuter 1 donc là tu as un gradé qui a une liste et qui va énumérer les objets 1 à 1 toi tu devras prendre ton objet le présenter comme ça et là généralement il y a les sergents qui passent vers tout le monde pour contrôler que tout le monde ait tout tout simplement si tu n'as pas et ben ma forme note ton nom sur la liste avec l'objet en question qui te manque et ensuite ben ils vont le commander et tu devras payer pour l'avoir c'est aussi simple que ça mastique tu vois comment ça c'est vraiment pour les contrôles mat vraiment à l'école de recrue en mode un peu strict tu vois enfin en mode correct on va dire tout simplement tu vois ensuite le contrôle mat il peut aussi être fait pour punition tu vois comment même si tu n'as rien reçu allez les gars on fait un petit contrôle mat pour le plaisir donc là voilà tu descends tous tes sacs ton commerce ton machin généralement ça se fait dehors tu vois par exemple sur la place d'appel comme ça tu dois tout descendre de ta chambre sinon en chambre ce serait trop facile tu vois comment tu descends tout faut refaire ta planque mat ton commerce hein puis là faut pas trop broncher tu vois durant les contrôles mat parce que si vous faites les cons durant un contrôle mat pas de souci vous rempaquetez tout dans vos sacs on se déplace d'un mètre et on recommence vous ressortez tout vous refaites votre planque mat la même chose juste pour un mètre tu vois mais c'est juste pour tac fallait pas faire les cons puis c'est tout hein c'est aussi simple que ça voilà après le contrôle mat ça va aussi être effectué à chaque fois que tu vas bouger d'un point a à un point b par exemple quand tu changes de caserne tu vois eh ben avant de quitter la caserne où tu étais tu vas faire un contrôle mat pour t'assurer que tout le monde ait tout tout simplement hein et une fois que tu seras arrivé au point b recontrôler pour s'assurer que tout le monde ait tout et que personne n'a perdu quelque chose en route tu vois comment donc là tu en fais deux en l'espace de suivant comment un jour ou deux jours c'est beau casse couille hein voilà on va pas se le cacher si le contrôle mat il est effectué vraiment dans les règles de l'art hein putain là j'aurais dû prendre une règle avec un paquet de l'art malbûner les règles de l'art mais bon c'est comme ça ma foi écoute voilà bref voilà donc si vraiment il est effectué dans les règles de l'art le contrôle mat il ya toute la liste qui va y passer un tout matériel va y passer après des fois ça arrive qu'ils prennent des trucs au pif tac celui-là 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 on le demande et puis après le reste c'est bon ça c'était pour tout ce que t'es contrôle mat durant l'école de recrue tu vois là c'est assez strict bien encadré bien fait dans les règles de l'art encore une fois un malbûner voilà donc voilà ça c'est vraiment pour école de recrue ensuite en cours de répète ben c'est un peu différent suivant comment un parce que les cours de répète ça change ces dernières années ça devient de plus en plus comme l'école de recrue de plus en plus strict donc c'est plus non plus comme jadis un mais jadis un cours de répète le contrôle mat ça se passait comme ça ok ça va être contrôle mat les gars oh putain vous montez en chambre on passe ok donc là tu allais en chambre tu restais sur ton pieux tu sortais absolument rien tu ne sortais absolument pas ton matériel il ya un sergent qui arrivait couvrez la porte et les gars il vous manque quelque chose non parfait impeccable merci boum c'était fait en 20 secondes c'était fait après voilà si t'es faut être un peu aussi honnête parce que dans tous les cas au moment où tu auras fini tous tes jours fini tout en armée ton commerce que tu devras rendre ton matériel si tu en manques tu devras toute façon de payer tu vois donc après c'est à toi de voir si tu le payes tout à la fin ou si tu le payes ben tu rends tes temps d'armée hein tout simplement mais dans tous les cas ils vont pas t'en faire cadeau mais c'est vrai que du coup les contrôles mat que tu as en cours de répète et ben c'est beaucoup plus plaisant que les merdes que tu as en école de crue ça on va pas se le cacher donc ensuite moi j'ai été rappelé pour l'engagement corona mastic là j'étais réserviste ça veut dire que j'avais déjà tout fini mes jours mais jusqu'à je sais pas 32 ou 35 ans je sais pas comment encore eh ben tu fais partie de la réserve donc s'ils ont besoin de toi mais ils peuvent t'appeler donc là c'est ce qui s'est passé pour la majorité d'entre nous alors on était pratiquement une chier de réservistes pas pratiquement on était une chier de réservistes ben du coup nous on était un peu de l'ancien système tu vois donc du contrôle mat en mode hé les gars ils vont quelque chose non au revoir merci point terminé bonsoir hein là on arrive putain tchaf contrôle mat dans les règles de l'art mastic encore une fois malmudre t'as vu ça putain ouais cette fois c'est pas tu vois comment c'est les règles de l'art cette fois t'as vu putain j'ai pas ce qui me prend avec ces conneries mais bon c'est comme ça puis c'est tout donc là contrôle mat dans les règles de l'art hein tu fais ta planque machin bon heureusement fallait pas faire la même chose chez lui chez lui ça c'était bon tu vois fallait pas se calquer sur un fallait pas déconner non plus hein mais du coup ça arrive que parfois ton relis ben tu l'as pas ouvert enfin pas ouvert entre guillemets mais y'a des trucs que t'as pas touché depuis 5 ans hein parce qu'en cours de répète après c'est c'est aussi un autre mood tu vois c'est un peu différent donc vraiment là ça fait depuis l'école de recrure donc ça fait pratiquement 5-6 ans que t'avais pas eu un contrôle mat effectué strictement tu vois donc t'étais là oh putain de merde où c'est que j'ai foutu ça puis ça où c'est que c'est puis ça oh putain de mon dieu donc là hein petite information qui peut être importante ne cachez pas des conneries dans d'autres équipements tu vois comment hein parce que moi tout d'un coup ils ont demandé le 4 hein le tourniquet oh putain donc ça fait un petit machin comme ça hein bien emballé bien compacté oh salaud c'est qui l'est ce machin ben je le retrouve pas tu vois tout simplement je le retrouve pas donc déclaré perdu hein donc là ben ouais puis à mon avis ça ne coûte pas deux francs hein ce commerce c'est plus proche des 100 balles je pense que des 10 balles hein euh ouais bon ben déclaré perdu heureusement hein comme d'habitude pratiquement que ça soit cours de répète ou ben là corona euh tu déclares perdu mais en fait t'as jamais quand même en retour enfin dans tous les cas tu payes pas non plus hein mais t'as jamais en retour non plus tu vois comment les seuls trucs qu'on a eu c'était nos noms ça aussi les noms c'est c'est pire que les cartes pokémon hein l'armée ça tu t'écris les échanges t'as aussi un peu des noms légendaires tu vois quelque part ou t'as un peu des des personnalités t'as des noms que t'aimerais tu vois donc là aussi ils ont presque plus de valeur donc il y a des noms qui sont plus prisés que d'autres hein donc c'est vraiment des cartes pokémon un peu et puis là aussi plus personne a ces noms en fait donc on le répète tout simplement tu vois donc là on a commandé nos noms et on les a reçus là on était tous surpris sur le cul mais on a reçu nos noms durant l'engagement corona t'es là oh putain ouais alors là là ils ont géré le coup hein mais mais vraiment sinon donc le 4 alors ça j'en ai jamais vu la couleur et heureusement comme ça je l'ai pas payé tu vois mais c'est du rang pour tourner une vidéo tiktok hein quand je vous avais parlé justement d'un contrôle mat et que avec les couverts là qu'on faisait gling gling tu vois je voulais justement trouver les couverts d'ordonnance hein voilà comment donc je me dis ben ils sont forcément dans ma gamelle tu vois je sors mon relis je fouille dedans je prends ma gamelle gling 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 je me dis ah ben c'est bon impeccable j'ouvre tout putain j'avais foutu le 4 dans ma gamelle mastic mon tourniquet il était au fond de ma gamelle j'étais là oh putain ben heureusement que je l'ai pas payé deux fois hein parce que alors ça m'aurait droit fait mal au cul tu vois comment mais ouais impeccable comme ça après faut aussi savoir que les contrôles mat surtout en cours de répète hein étant donné que tu vas pratiquement bon ça peut arriver hein après mais chez nous c'était vraiment pas pas tant le cas hein ça peut arriver que tu tu reçoives ton ton matos mais je pense qu'en en trois semaines de coup de répète ils vont pas s'emmerder à commencer à à commander du matos machin que les autres ils doivent payer oh ça fait un merdier pour trois semaines en fait et je pense qu'ils voilà hein c'est pour le folklore en fait que tu vas faire un contrôle mat ça va être marqué sur le papier comme quoi c'est effectué et comme ça durant l'inspection ben ils voient que ça a été fait tu vois mais après en aucun cas tu vas toucher ton matos ou tu vas payer ton matos du moins chez nous hein après je sais pas peut-être dans certaines compagnies ça se passe autrement petite astuce aussi il y avait un sergent à l'école de recrue qui nous avait donné cette astuce tu fais un petit cornet hein un petit sachet où c'est que tu mets ton cadenas d'ordonnance hein tes bouchons d'oreilles d'ordonnance tous les petits trucs un peu d'ordonnance mais tu pourrais paumer tu vois comment tu fous tout ça dans ce sachet et ce sachet là tu ouvres pas tu le gardes uniquement pour les contrôles mat tout simplement et du coup ben tu prends un cadenas de la maison hein qui sera beaucoup plus solide soit dit en passant que celui d'ordonnance voilà et tu prends des bouchons d'oreilles de la maison ou alors tu fous tes pamir je sais pas tu vois sur le terrain on s'abalait les couilles hein et comme ça ça c'est dans le sachet et hop tu sur le sachet tu sais que t'as tout dedans tout ce merdier que tu pourrais paumer et boum au contrôle mat tu peux tout montrer et c'est nickel chrome donc voilà mastic moi je crois que j'en ai fini pour ces petites informations concernant le contrôle matériel hein le material controle voilà impeccable nickel chrome ça hein tip top tout bien donc je te remercie infiniment mastic si t'es resté jusque là c'est toi le ouf c'est ça qui compte le plus de regarder la vidéo en intégralité donc c'est toi qui me soutient le plus mastic donc je te remercie infiniment pour ça hein voilà donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires déjà ce que vous en avez pensé de cette vidéo si vous avez des compléments à ajouter et si vous avez des thèmes à proposer que vous voudriez que j'aborde en vidéo c'est avec grand plaisir là ces derniers temps il y a eu pas mal de propositions c'est cool donc je regarde ce que je peux faire faut quand même que je réfléchisse un minimum à quoi comment pour la vidéo tu vois comment mais c'est cool vous êtes pas mal à me proposer des trucs et ça c'est sympa bonheur merci beaucoup n'hésite pas mastic hein faire péter un maximum de pouces bleus c'est gratuit l'abonnement c'est gratuit aussi hein commenter partager et moi ensuite mastic je suis le roi du pétrole et ça ça fait plaisir dans la description de cette vidéo mastic tu trouveras un lien c'est le lien de ma boutique hein le commerce du knout ce lien tu l'auras aussi sur ma bio insta et sur ma bio tiktok hein instagram knout.fs tiktok knout.fs aussi hein voilà donc tu cliques sur ce lien tu arrives sur le commerce du knout c'est ma boutique et sur cette boutique mastic tu retrouveras des bracelets en paracordes fait par les mains du knout des portes clés en paracordes des gros goûts en paracordes hein différentes choses toujours fait par les mains du knout malheureusement les badges de la section mastic sont en rupture de stock ça reviendra mais pas avant 2022 je pense tu vois comment donc voilà je vous remercie infiniment hein vous allez y faire un tour hein vous pourriez y trouver votre bonheur merci infiniment pour tout votre soutien moi je vous dis à la semaine prochaine dimanche 18h30 off course merci kiki zoubi la mouche bye bye et maintenant on va aller voir quoi comment et c'est tip top tout bien merci kiki zoubi la mouche bye bye